Comment est-ce que l'innovation est un lab de médias initié par Nawet ? L'idée principale de l'innovation est l'expérimentation des médias et l'expérimentation de la technologie. C'est une résidence artistique qui invite le journalisme à l'innovation de la technologie. La réalité virtuelle, c'est un médium relativement joli, basé sur l'immersion, le storytelling. La réalité virtuelle est en train de révolutionner beaucoup de secteurs, que ce soit au cinéma ou au documentaire. Donc c'est un médium qui a beaucoup d'affaires et beaucoup de champs d'action. Comment est-ce que l'innovation est un objectif ? J'ai fait un objectif de l'innovation et de l'innovation. Je vais travailler sur un dossier de long terme, qui est le sujet de la majorité des pays, qui est le territoire marginal. Et la nature de l'innovation, la nature de Tunis, la hausse. La pensée de la technologie nous permet d'avoir une autre approche du temps et de l'espace. Le tajr bahla wa barja. Et ça conclut à deux belles expériences en réalité virtuelle. L'ouahda fi si dihsin, l'ouahda fi si baljoulout. Ça sera des expériences en réalité virtuelle qu'on peut voir sur le casque en VR. Et des vidéos 360 qui vont être mises en ligne sur YouTube 360. Ce genre de lab où on peut expérimenter différents médias. C'est très important, surtout dans le contexte tunisien où les médias explosent. Surtout que l'innovation est nécessaire dans les médias. C'est très important. Qu'est-ce qu'il y a de la technologie et de l'innovation ? Il y a de la technologie et de l'innovation pour s'assurer les dossiers et pour s'assurer le programme de l'innovation. Parce qu'il y a tout à y gagner. Et puis, Nowet est la plateforme qui publiera ces projets-là. Et puis, Nowet est la plateforme